Bonjour Christophe Maillieu. Bonjour. Vous êtes le directeur général du Républicain-Lorrain, de l'Est-Républicain et de Vosges-Mattin. Metz accueille les assises internationales du journalisme les 16, 17 et 18 octobre à l'Arsenal. Pour marquer l'événement, nous allons, c'est une première, créer une rédaction éphémère d'une centaine d'élèves de l'Académie Nancy-Messe. Ces collégiens et ces lycéens vont le 17 octobre, pendant 3 heures et 5 ateliers, interroger des professionnels de nos titres et partager, en temps réel, leurs échanges sur Twitter, sur le hashtag EbraClimi. Je me fais donc le porte-parole de tous ces envoyés spéciaux, sachant que les présidentes de cette édition 2014 sont d'ailleurs Françoise Joly et Guylaine Chenu, les rédactrices en chef d'envoyés spéciales sur France 2. Un journal, Christophe Maillieu est une marque plurimédia, multisupport, entre le papier, l'ordinateur, les mobiles et les tablettes. Quel devient désormais son cœur de métier dans une industrie en pleine mutation ? L'important aujourd'hui, on se situe vraiment dans une entreprise de production d'informations, c'est notre raison d'être. Après, le support est important, mais on doit être en mesure de produire cette information et de la décliner aussi bien sur des supports papiers que sur des supports numériques. C'est en effet aujourd'hui une réalité et donc on doit pouvoir avoir des processus d'organisation et des procédures qui permettent vraiment de produire ces contenus de façon très simple et très confortable et de se focaliser surtout sur la production de contenus indépendamment des supports. On est passé en très peu de temps de la culture du bouclage unique, imprimer un journal une fois par jour, à celle du bouclage permanent sur tous les écrans. Est-ce davantage selon vous une révolution culturelle ou technologique à faire dans les entreprises de presse ? C'est avant tout une révolution culturelle. C'est vrai que pour des entreprises comme les nôtres qui sont avec une histoire importante et un vécu important, au départ historiquement un journal papier, ce n'est pas nécessairement dans l'ADN de l'entreprise de travailler de cette façon-là et d'être en mesure de boucler plusieurs fois dans la journée et de produire de l'information en temps réel ou en tout cas avec un temps de réflexion suffisant pour que l'information soit correcte, mais rapide pour permettre de communiquer l'information. C'est en effet une vraie révolution culturelle. Pour ça, on revient à l'idée d'une organisation humaine différente, mais également d'outils performants qui doivent être très efficaces pour faciliter le travail. Quel lecteur, quel internaute êtes-vous ? Comment vous informez-vous ? Moi, en ce qui me concerne, je suis un peu un lecteur lambda. C'est un moyen, c'est-à-dire que je vais bien évidemment lire le journal le matin sur support papier. Si je suis en déplacement, je vais le lire sur une tablette sans avoir nécessairement de problème et sans avoir de regret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'arrive à lire un journal sur une tablette sans aucun souci. On arrive encore à trouver des gens qui vous diront « Voilà, moi, lire un journal sur la tablette, j'ai du mal ». Je crois que c'est aujourd'hui quelque chose qui reste quand même assez simple et très accessible. Et puis ensuite, comme tout le monde, aller picorer de l'information tout au long de la journée sur les sites d'information, sur les applications mobiles du Républicain Lorrain. Et donc, m'informer en temps réel au travers de tout ce qui est possible et imaginable. Alors justement, l'actualité se vit désormais en simultané sur tous les écrans. Le numérique bouleverse l'habitude des lycéens et des collégiens de notre rédaction éphémère des Assises, mais aussi celle de leurs parents et de leurs grands-parents. Comment la presse quotidienne régionale doit-elle toucher toutes ces générations ? Finalement, l'émergence de ces supports numériques, pour nous, c'est une vraie opportunité. C'est vrai que les modes de consommation et les modes de vie ont changé. Les gens n'ont jamais autant consommé l'information, mais ils vivent différemment. Ils ont besoin de la consommer à des moments qui n'étaient pas ceux qui étaient pratiqués auparavant. Et puis, finalement, ces supports numériques, c'est l'occasion pour nous de les toucher. Bon nombre de personnes aujourd'hui se lèvent le matin, des jeunes montent dans leur voiture, vont à leur travail et rentrent le soir en remontant dans leur voiture et en rentrant directement chez eux. Les supports numériques, c'est l'occasion de pouvoir les toucher au cœur de leur foyer. Et en même temps, la lecture d'un journal papier, c'est un moment encore très apprécié. Et ça reste un rendez-vous aussi incontournable. Donc, ça répond à des besoins très différents. Et donc, c'est pour ça que cette période avec l'émergence du numérique, c'est aussi une période pleine d'opportunités pour nous pour toucher le plus grand spectre de lecteurs possible. Le papier reste encore la première source de revenus d'un journal. Comment son modèle économique va-t-il, doit-il évoluer selon vous ? Alors, ça, c'est la grande question. La grande question, aujourd'hui, c'est vrai que le support papier, c'est ce qu'on appelle notre vaisseau amiral, nous, au Républicain Lorrain. C'est vraiment notre fonds de commerce historique et traditionnel. On le cultive aussi grâce au numérique, puisque finalement, le numérique, c'est un bon moyen pour faire un teasing, pour mettre en valeur nos contenus et le faire découvrir à des gens qui n'ont plus l'habitude ou qui ont perdu l'habitude de lire un journal papier. Donc, on est vraiment dans cette complémentarité des différents supports. Sur la question du modèle numérique, c'est vrai que le web ou le mobile est en plein développement. On arrive à développer aussi bien la publicité que la monétisation. Cela dit, ça reste un secteur qui devrait se développer dans les années qui viennent, mais qui reste insuffisant aujourd'hui pour financer le coût d'une rédaction avec des journalistes professionnels, avec tout un tas d'autres salariés qui s'occupent de la production. Avec Internet, le village dans lequel nous évoluons est désormais planétaire. La formation de proximité que recherchent nos lecteurs de la presse quotidienne régionale se partage également sur les réseaux sociaux. Ce sera ma dernière question. Comment vous voyez la place de Twitter et de Facebook dans notre développement ? Là aussi, il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les réseaux sociaux nous apportent beaucoup. D'abord, ils sont parfois apporteurs d'informations. Et puis, ils sont aussi, par leur viralité, un bon moyen de transmettre et mettre en avant nos informations. Donc, c'est une vraie nécessité de réactivité. On doit s'appuyer sur eux pour récolter de l'information et en même temps en diffuser également. Après, on parle du web, on parle des réseaux sociaux, on parle du mobile. Il est clair aussi que notre force de frappe et notre compétence, c'est aussi d'être capable d'analyser l'information. Et donc, c'est là où on a le journal papier ou l'article de fond sur notre site Internet va permettre de prendre un peu de recul par rapport à cette consommation, parfois un peu effrénée de l'information en temps réel, pour pouvoir reprendre, réanalyser et remettre en perspective les éléments, les événements de la journée, par exemple.